Hey les geeks c'est Matteo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne, ou pas vraiment en ce moment c'est plutôt tous les deux jours, d'actualité à ne pas manquer. Et franchement très heureux de vous retrouver pour un récap parce que bon on a le terme entre les jours où il y a zéro actu à vous partager et des jours comme aujourd'hui où il y a plein de choses à vous partager. J'en profite aussi pour préciser que ce soir, donc dès 21h30, je serai en direct avec Mikey et Landry, que vous connaissez sûrement si vous suivez notamment le grenier de Matteo, pour découvrir avec vous en direct la conférence de Sony pour dévoiler les jeux de la Playstation 5 et peut-être plus. Franchement il y a des tas de rumeurs sur des jeux qui pourraient être présentés ce soir et ça me hype pas mal. Je vous mets le lien en description pour activer la cloche et être tenu au courant du live. Mais ne perdons pas plus de temps et actualisons. Et pour commencer on a du nouveau concernant le fameux Comic Con at Home. Vous savez la version numérique du San Diego Comic Con qui remplace la version physique annulée étant donné la situation. Aujourd'hui Co-Leader révèle que la convention se déroulera bel et bien du 22 au 26 juillet, comme donc c'était prévu avant l'annulation. Mais alors du coup la question qui vient, que va-t-on y retrouver ? Ça reste encore flou mais on nous promet. Une salle d'exposition en ligne avec des exposants offrant des promotions, des produits en édition limitée exclusifs à la convention, etc. Et il y aura aussi quelques activités infaisables depuis la maison. Sans oublier évidemment des panels et présentations liées aux comics, jeux vidéo, séries et cinéma. Cependant, grosse précision, c'est la promesse du Comic Con. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucun nom de studio ou d'entreprise qui va y participer. Donc évitons de trop nous hyper. Il se pourrait carrément que ce ne soit pas intéressant à suivre. Même si bon évidemment, j'espère l'inverse. Patience, les infos devraient tomber bientôt et on verra à ce moment là si on a de quoi s'exciter ou non. Dans un tout autre genre, faisons un petit arrêt du côté de HBO Max. Vous avez sûrement vu passer hier quelques polémiques à son sujet et je vous propose de faire le point. Ce mardi, la nouvelle plateforme de streaming créée par Warner Media est disponible uniquement aux Etats-Unis à retirer le grand classique de 1939, Autant n'importe le vent, pour des préjugés racistes. Une action a vivement critiqué sur les réseaux sociaux notamment. Suite à cela, un porte-parole de HBO Max a donné des précisions et surtout une explication à Variety. Il explique qu'il s'agit d'un produit de son époque qui dépeint certains des préjugés ethniques et raciaux qui ont malheureusement été monnaie courante dans la société américaine. Ils ont jugé que maintenir ce titre sans explication et sans dénoncer ses représentations serait irresponsable. C'est pourquoi le film reviendra très vite mais avec un message préventif afin de préciser le contexte historique et de dénoncer ses représentations. La manière de faire n'est pas encore très claire mais ce sera sûrement sous forme de message ou mini-introduction avant son visionnage. Je sais que c'est quelque chose que fait déjà Disney+, c'est le cas de Dumbo, Fantasia et La Belle et le Clochard pour ne citer qu'eux. Autant n'importe le vent est encore aujourd'hui le plus gros box-office de tous les temps si on prend en compte l'inflation. On parle donc d'un film majeur du cinéma. Sur un ton plus léger, on reste du côté de HBO Max. Dans ma vidéo découverte de l'interface, je vous montrais qu'il existait une page « Les programmes qui s'en vont ». Et c'est sur cette dernière que Comicbook.com a remarqué que venaient d'apparaître plusieurs films DC Comics comme Justice League, Batman vs Superman, Wonder Woman, Suicide Squad, Batman, Batman Returns, etc. Et encore pour ne citer qu'eux, ils quitteront donc le catalogue dès le 1er juillet. A cette annonce, vous vous demandez sûrement mais alors pourquoi ? Il s'agit des propriétés de Warner Bros, pourquoi les virer ? A Observer, un représentant de HBO Max, a expliqué qu'ils avaient une collection de films DC Comics qui tourneront sur la plateforme. En gros, il y aura des lots qui arriveront en juillet, d'autres qui arriveront en août et ces derniers finiront par partir et ceux qui sont partis aujourd'hui reviendront. En gros, pour résumer, Warner Bros ne prévoit pas du tout de proposer tous les films DC Comics de l'histoire en même temps. Ce sera toujours certain et par vagues. Un choix stratégique étonnant. Il est par contre assez probable que ces films qui s'en vont se retrouvent pendant quelques mois chez la concurrence. En parlant de DC Comics et de HBO Max, le trailer de la saison 2 de Doom Patrol est sorti. Les 3 premiers épisodes sortiront le 25 juin aux US pour normalement ensuite un nouveau épisode par semaine. Et tout comme la première saison, il faudra patienter avant de la retrouver en France sur Syfy. Tant que nous y sommes, côté trailer, Netflix a aussi dévoilé la bande-annonce de la partie 2 de Monsieur Eglésias, sitcom sur des profs et leurs élèves. Ça sort sur Netflix le 17 juin. Ah, et autre info trailer qui est tombé au moment où je monte cette vidéo, le créateur de la série Dark tease quelque chose qui arrive dans 24 heures, donc demain. Il y a moyen que ce soit un trailer de Dark qui sort très bientôt sur Netflix. Passons à des news ultra en vrac. Selon des infos, Netflix envisage de reprendre la production de la deuxième saison de The Witcher lors de la première semaine d'août 2020. Sa sortie est la prévue en 2021. Autre genre, Sony a annoncé que plusieurs de ses prochains titres auront le droit à une diffusion IMAX dans les salles équipées. Ce sera le cas de SOS Phantom L'Héritage, Venom Let's Herbie Carnage, Morbius ainsi qu'Uncharted. Personnellement, pour avoir testé plein de technologies dans les salles, l'IMAX est sûrement ma préférée. Concernant sinon de nouveaux projets, il y en a peu, mais j'en ai à vous communiquer aujourd'hui. Variety a pu apprendre que Disney développe une comédie musicale originale basée sur les chansons de Lionel Richie. Intitulé provisoirement All Night Long, le film utilisera certains des plus grands classiques de l'artiste dans un action qui commence à peine à être développé, avec visiblement l'ambition de le sortir dans les salles. Pas plus d'infos. Niveau série, c'est Deadline qui révèle que le manga japonais The Promised Neverland va avoir le droit à sa série live sur Amazon Prime Video. On y suit un groupe d'enfants les plus intelligents dans un orphelinat apparemment idyllique, qui vont alors découvrir une sombre vérité en tentant de quitter les lieux. Ce sera normalement réalisé par René Rothman qui a bossé sur Spider-Man New Generation. A savoir qu'une version live est déjà en préparation, mais fait par des japonais. Autre news en vrac, info que j'ai totalement zappé de vous communiquer, une saison 4 de Wakfu va bien sortir. Et pour la développer, Ankama a fait appel aux fans qui peuvent financer le projet en partie via Kickstarter, sachant qu'eux apporteront aussi des fonds personnels. La nouveauté, c'est que lancé le 8 juin, ils approchent déjà des 800 000 euros de récolter. Une belle somme en moins d'une semaine. Et on termine ce récap, comme d'hab en beauté, avec le Mercato Casting. Quels sont les changements et nouveautés derrière et devant la caméra ? Pierce Brosnan vient de rejoindre le thriller de science-fiction, Yus. Ce sera réalisé par Brett Marty d'après son premier court-métrage sorti en 2016. L'histoire prend place dans un futur assez proche, où il est possible de renouveler sa vie contre beaucoup d'argent. Approchant de la retraite, un ingénieur ainsi que sa femme vont tenter cette seconde chance. Pour Madame, la transformation se passe bien, mais pour Monsieur, c'est le drame, c'est tout l'inverse. Il vieillit à une vitesse inquiétante. Et prend donc le risque de tenter une autre expérience bien plus dangereuse. Pas plus d'infos sur la diffusion et encore moins la date de sortie. La star de 51 degrés, Dakota Johnson, vient d'obtenir le rôle principal de la future série de Amazon Studios, du nom de Rodeo Queens. Ce sera une comédie décrite comme un faux documentaire qui va suivre des représentants du rodeo qui se disputent la couronne. Derrière la caméra, sinon, Variety révèle que Jessica M. Thompson, à qui l'on doit The Light of the Moon, va réaliser le thriller d'horreur The Bride. L'histoire va suivre une jeune femme qui assiste à un somptueux mariage, ignorant les horreurs qui l'attendent. Et pour terminer, selon Film Music Reporter, Tom Hulkenborg va se charger de composer la musique de Godzilla vs Kong. Il a bossé sur Mad Max Fury Road, Deadpool, Batman vs Superman, Alita Battle Angel et Terminator Dark Fate. Sa sortie est prévue pour le moment, fin novembre 2020. Mais les infos intardant à arriver, beaucoup s'attendent à un report. Voilà, c'est déjà la fin de ce récap ciné et série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner. Et on se retrouve donc dès ce soir, 21h30, je compte sur vous, pour suivre en direct la conférence de Sony. Concernant la Playstation 5. Et franchement, je sais pas vous, mais j'ai extrêmement hâte. Mais j'essaye de pas trop me hyper pour rien. Bref, à ce soir et à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !